bonjour et bienvenue sur Alricoscope la chaîne faite avec le coeur et tourner avec les pieds c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaines qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot et sans filet c'est pas peu dire ça doit être la cinquième prise au moment où je tourne celle ci c'est une petite vidéo bonus je ne sais pas quand est ce qu'elle va popper j'espère le plus tôt possible puisque c'est une vidéo dont le sujet est en fait une actualité dont j'aimerais partager l'information il s'agit en fait d'un podcast sur le thème du comics dont il ne s'agit pas d'une expérience de lecture mais davantage de parler de comics dans le sens général global du terme et pour ça une grosse introduction ce que j'ai envie de dire petite mais vous avez vite voir que l'introduction est comac comme dirait notre ami arthur on est dans les années 90 je suis au collège je dois faire le fameux stage en entreprise demandée par le professeur de technologie je baigne à l'heure actuelle à fond dans les stranges nova titans spéciastrange et compagnie je n'ai qu'une envie c'est de découvrir l'envers du décor à l'époque cémique dont les bureaux sont basés à lyon sont responsables de la ligne éditoriale et de la traduction des titres marvel en france du coup je tente ma chance j'échoue mais je repars avec un petit lot de goodies à l'époque je suis reparti entre autres avec le cd de la bande originale du film spawn qui venait de sortir des posters des goodies bref je suis quand même content à l'époque je découvrais l'univers de la vo la vo était un nouveau monde pour moi à l'heure où internet n'était pas internet maintenant il fallait faire un petit travail de recherche en mode chasse aux trésors ça avait ses bons côtés il y avait un petit côté excitant dans tout ça mais c'était quand même très compliqué pour essayer de compléter sa collection mais mais arrivé cette fameuse librairie qui me propose donc des titres beaucoup plus récents et aussi des titres dont je ne connaissais même pas l'existence dont je ne soupçonnais même pas l'existence en parallèle à ça mes parents qui pour s'informer de l'actualité dans le monde lisent le journal moi je lisais l'actualité du monde du comics par le biais de deux revues la première wizard tiré du même de la même revue anglophone était un portage en version française qui va les proposer des articles des rubriques sur le monde du comics avec également des pages de comics totalement inédite qui n'était pas proposé par les éditeurs mais spécialement pensé pour la revue wizard magazine j'en ai j'ai d'ailleurs un très bon souvenir d'un récit du punisher je crois que chris de la chèque comics raise on a en avait parlé c'est une scène d'interrogatoire en vue subjective depuis la bouche d'un mafioso et et on voit en fait franck castle jouer au dentiste pour lui soutenir les infos c'était très cool ça c'était le premier journal que je lisais mais le deuxième celui dont j'étais beaucoup plus j'étais un lecteur beaucoup plus régulier plus assidu c'était comic box donc comic box qui était cofondé par fabrice sapolsky ou sapolsky pardon j'écorche son nom je suis désolé fabrice sapolsky et xavier fournier xavier fournier que je vois un jour pendant mon stage dans l'entreprise franchir les portes pour rechercher des comics en particulier je reconnais le monsieur parce que il suit en fait il signait une petite rubrique en fin numéro qui s'appelait all this but goodies si ma mémoire est bonne une petite dépêche d'une page sur laquelle en fait il il retraçait en fait sont couverts d'une thématique le monde du comics et c'était super intelligent c'était c'était super cool c'était c'était à la fois drôle documenté il ne faisait pas que ça je sais qu'ils signaient aussi d'autres articles à l'intérieur mais j'ai un très bon souvenir de all this but goodies en fin de numéro et malheureusement les années passant comic box a dû fermer ses portes et xavier fournier il n'a pas tenu en place il a quand même proposé des ouvrages toujours sur l'univers du comics par exemple super héros une histoire française qui vous explique c'est un gros pavé donc extrêmement riche et très bien documenté qui vous explique que l'univers du super héros ne va pas forcément prendre racine dans le nouveau monde aux états unis mais va avoir plutôt des ascendances de la vieille europe notamment en france et ça franchement c'est plutôt hyper cool et hyper intéressant et du coup dernièrement xavier fournier propose un podcast j'expliquais en début de vidéo un podcast qui s'intitule aventure fiction aventure avec un s et fiction au singulier un podcast que j'ai eu plaisir à découvrir à écouter réécouter ré réécouter à l'heure où je tourne cette vidéo trois numéros sont disponibles gratuitement notamment sur spotify je mettrai le lien en description et en fait vu que actuellement je revends ma collection comics petit aparté l'intégralité des titres sera disponible en fait sur ma boutique vinted je mettrai le lien en description parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais des lives c'est un peu compliqué pour moi de tout ressortir à chaque fois donc j'essaye de tout recentraliser et ben en fait dans un de mes cartons je suis tombé sur un numéro d'aventure fiction il s'agit du numéro 4 en l'occurrence et quand j'ai vu que xavier fournier avait fait un podcast en référence à cette revue ça m'a énormément intrigué parce qu'en fait aventure fiction va vous proposer d'ailleurs il explique très bien lui même ces trois numéros en fait trois premiers numéros qui sont disponibles à l'écoutent vont vous montrer en fait l'étendue de la ligne éditoriale que va proposer xavier fournier pour aventure fiction dans le premier numéro on va on va on va découvrir en fait un homme qui s'appelle l'évrette glissan et pas l'évrette comme le le nom de la position très classe que vous pourriez connaître donc l'évrette glissan qui est en fait un monsieur qui avait été soupçonné de communisme d'activité communiste du moins a été en fait l'un des l'un des acteurs l'un des principaux acteurs de l'industrie du commis du comic book tel que on peut le connaître aujourd'hui c'est à dire que sans ce monsieur il n'y aurait pas eu tout un effet dominion qui aurait donné au résultat ce qu'on connaît du comic book à l'heure actuelle et c'est super encore une fois c'est super bien documenté super bien argumenté également et ça c'est le premier numéro d'aventure fiction le second numéro va retracer notamment avec le concours d'une 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 personne qui a fait en fait de fable la célèbre série de comic book publié chez chez dc comics dans la collection vertigo elle a cette personne a utilisé le thème de fable comme sujet universitaire et c'est hyper intéressant une fois de plus c'est hyper intelligent le dernier numéro et le plus what the fuck à mon sens c'est comment le film zardoz de science fiction avec sean conneries avec des cuissards de rouge flashy une pilosité ultra exubérante et un catogan du plus bel effet sans compter la superbe moustache en fourchamoto comment ce film là a pu générer et inspiré des récits de comics c'est assez fou c'est assez dingue de se dire que en fait quels que soient les différents éléments qui nous empourent au niveau culturel le comic book à une petite implication indirecte ou pas bon voilà c'est c'est tout bête à dire mais je pense que le plus important c'est de se dire que xavier fournier à ce jour a sorti un podcast intitulé aventure fiction pour rendre hommage en fait à cette à cet ouvrage qui était publié chez nous par arédi c'est en l'occurrence le numéro que j'ai là c'est un numéro de science fiction un très gros numéro de son fils de science fiction il ya plusieurs pages et vous voyez derrière que il y avait 12 titres qui sortait chaque mois notamment sergent rock et vengeur reconnaît le style de monsieur cubert ici du cubert pour tort qui a une case ici également commando j'avais des trucs un peu plus ados avec ce pouf j'ai également ici bref c'était mon sujet mon conseil du jour si vous voulez vous documenter sur l'objet du comic book plus que le récit ou le je ne sais pas de découvrir un titre que ce soit le vénom de donny kate ou la saga infinite crisis chez dc comics si vous voulez découvrir un petit peu l'envers du décor je ne saurais que trop vous conseiller l'écoute de ce podcast de cet excellent podcast qui est aventure fiction proposé par xavier fournier dont je remercie ici chaleureusement la création j'ai hâte de découvrir les prochains numéros je sais que le monsieur va à chaque fois nous surprendre et nous nous abreuver en fait de petites anecdotes de petites de petits fun fact ça j'adore tout le côté tout ce qui est making of ça me ça me plaît énormément je rappelle aussi que si vous aimez ce que xavier fournier propose via son podcast vous pouvez l'aider de plein de manières différentes de liker de partager son son travail sur vos réseaux sociaux et dans la dans le meilleur des cas de pourquoi pas participer sur sa page tipeee pour pouvoir financer ce podcast parce que mine de rien c'est énormément de travail de recherche d'investigation et aussi parce que faut quand même payer les factures je pense voilà pour ma part je pense avoir tout dit en guise de conclusion je rappelle que ma collection comics de mon côté continue sa revente donc je continue de proposer des titres qui sont encore disponibles que ce soit du ultimate spiderman que ce soit du spawn que ce soit du strange du nova n'hésitez pas à aller faire un tour je pense que je centraliserai l'ensemble de tout ceci sur ma boutique vinted parce que je sais que les lives c'est forcément pas le plus pratique mais ça vous permettait d'avoir un premier temps le le coeur de ce que je pouvais vous proposer donc on se dit à très bientôt je mettrai plein de liens en description donc s'il vous plaît c'est super cool de regarder la vidéo mais c'est bien aussi de regarder ce que je propose aussi en description et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous si vous connaissiez aventure fiction que vous ayez aimé ou pas le podcast n'hésitez pas également à m'en faire part en commentaire si auquel cas ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le travail de fourmis qu'a pu faire xavier fourni notre ben ulric national comme j'aime à l'appeler en référence à ce célèbre reporter de l'univers de d'ardeville qui lui aussi est un grand journaliste d'investigation n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires également je fais des phrases beaucoup trop longues mais il est temps pour moi d'arrêter 1 je vous dis à bientôt plus de funkitude ciao je sais pas quand est ce qu'il va sortir cette vidéo et je fais bouger la caméra voilà oh oh Sous-titrage ST' 501